Nengs Reborn Wow! Bonjour les reborns, comment allez-vous? Si vous allez bien, c'est extraordinaire. Cette vidéo va vous montrer ce que les sorciers font en réalité. Si vous ne savez pas ce que les sorciers font en réalité ou que vous ne connaissez pas leurs oeuvres, ce que nous allons voir ici, ça va vous permettre d'y voir plus clair. Et là, vous allez faire attention. Très très attention. Ça pourrait vous donner une réponse à ce qui vous arrive. Parce que, il y a beaucoup de personnes qui traversent parfois des situations assez compliquées et elles ne savent pas ce qui se passe derrière. Au lieu de dire, nous allons tout voir ici. Déjà, vous devez comprendre que les sorciers sont nombreux. Ils ne sont pas ménons. Et ils tiennent même des réunions. Et quand ils tiennent des réunions, ils parlent des gens qui, normalement, ne devraient pas les intéresser. C'est-à-dire vous. Ces gens-là parlent de vous. Ils parlent de vous et ils s'intéressent à ce que vous faites. Tout et tout et tout et tout. Parfois, moi, ils te demandent pourquoi. C'est parce que, qui que vous soyez dans ce monde, le diable s'intéresse à vous. Et tous les sorciers doivent s'intéresser aux gens. Même les inconnus. Il y a la sociétés familiales. Là où vous êtes combattus par les sociétés de votre famille. Et il y a la sociétés communautaire. Là où même les gens du quartier qui sont sorciers peuvent vous attaquer. Avec le pouvoir de la sorciérie, bien entendu. Et même plus. Ici. Nous allons voir comment les sorciers attaquent les gens. Et comment ils se comportent. Comment ça commence. Dans un film que j'ai regardé il y a très longtemps, les gens ont essayé de nous montrer ça, vis-à-vis. Eh bien oui. Nous allons voir ici ce qu'on appelle la sociétés vis-à-vis. Et ça c'est pas sûr. Mais on se voit là. Abonnez-vous à la cloche. Eh Seigneur. Ha. Regardez ici. Qui peut me dire ce qui se passe ici. On voit des gens dans le noir. Mais y a-t-il vraiment des gens ? Parce qu'on ne voit pas tellement bien clair. La réalité c'est que ces gens-là sont les gens du monde des ténèbres. Et ils se réunissent chaque jour, chaque nuit, même chaque midi dans le monde des ténèbres pour tenir des réunions pour voir comment détruire le monde. Non, non. C'est comment détruire les gens qui se trouvent dans le monde. et bien oui. Et regardez ce qui se passe là-bas. Regardez comment ils arrivent dans le milieu des réunions. Et voyez comment ils apparaissent. Les gens sont chauds de l'âme. Et ils se mettent à chanter. Vous voyez ça ? Vous avez vu ça ? Est-ce que vous avez vu ça ? Regardez les pieds. Vous avez vu ça ? Ils arrivent dans ce lieu de réunions. Et là, ils font leur plan sur comment agir le matin. C'est-à-dire, le matin, quand vous allez vous réveiller. Et ce qu'ils vont prendre comme décision là-bas ne va pas vous arranger. Ça, je vous le dis en même temps. Ça ne va vraiment pas vous arranger du tout. C'est comme ce qu'on dit dans la Bible. Dans la Bible, on nous dit le diable est rôde comme un lion. C'est ce qu'il va dévorer. Eh bien oui ! Ces gens-là aussi, ils sont comme des lionceaux. C'est-à-dire, les petits du lion cherchent qu'ils vont faire du mal. Et ils n'attaquent pas les potes-ciens. Ils s'attaquent les gens dont les étoiles brillent. C'est-à-dire, les cellules de Dieu sur la terre. Ha ! Et comment ils s'y prennent quand ils viennent physiquement pour attaquer ? Parce que vous devez savoir un truc. Vous devez savoir que le sorcier attaque dans plusieurs dimensions. Toutes les dimensions, il attaque seulement. Mais on sait qu'il commence par attaquer au niveau spirituel. Au niveau spirituel, là, il vous a montré où sont les réunions des sorciers. là-bas, il commence à lancer des mauvais sorts, des mauvaises maladies, des problèmes de la vie des gens. Il commence à faire de mauvaises prières sur les gens. Il peut dire, par exemple, toi, mon cousin, tu m'énerves, tu es vilain. Il peut dire, toi, ma cousine, tu es trop joli, tout le monde, toi, aujourd'hui, je veux que ta beauté s'éteigne. Vous voyez ça ? Il parle comme ça, il commence à faire des trucs mystiques, des choses qui sont en relation avec des trucs traditionnels. mais c'est la sorcellerie. La sorcellerie. Et quand ils font ça, ils s'attendent à ce que ça s'est des effets sur vous. Quand ils finissent de faire ça la nuit, ils viennent le matin et ils vous regardent. Vous regardez pour voir si c'est qu'ils ont fait comme sorcellerie la nuit sur vous. Est-ce que ça va s'arrêter des effets sur vous le matin, la journée, là ? Quand ils arrivent, ils peuvent même venir au salaire. Mais là, quand ils s'en rendent compte que ça ne vous a rien fait, ils vont vous inciter. Vous regardez quand ils vont dire « Mon ami, tu prie où ? » « Mon ami, tu peux te protéger musiquement ? » « Mais attends, cette question-là n'a pas lieu d'être. D'où ça vient ? D'où vient cette question ? » « Mon ami, c'est quoi ça ? » « C'est que j'ai une question, ça. » « C'est pas que j'ai une question. Cette personne qui est devant toi, c'est une sorcière, elle t'attaquait la nuit, c'est échoué. Elle vient savoir pourquoi elle s'est échouée, qu'est-ce que tu as tu utilises comme pouvoir. Et oui, elle peut te dire « Mais pourquoi tu fais comme ça ? » « Pourquoi tu lèves ta main comme ça ? » Cette personne veut voir clair dans tout ce que tu fais. Pas parce qu'elle veut apprendre quelque chose de toi. Elle cherche à te détruire. Parce que sa mission même a déjà échoué spirituellement. Donc, cette personne s'approche physiquement pour voir comment faire. Et c'est là que je veux vous dire « Méfiez-vous des gens qui viennent vous voir pour vous poser des questions, vous demander de l'aide, vous demander des indications. » J'ai des gens, tu marches et puis quand tu te dis « Ah, où se trouve la mairie de tel endroit ? » « Je te l'ai tenté de montrer. » « Je te l'ai tenté de montrer. » « Je te l'ai tenté de montrer. » « Je te l'ai tenté de montrer là. » « Mais c'est la réalité. » Oui. Et vous, quand ces sorciers-là viennent vers vous et puis vous vous posez une question, il s'attend à ce que vous réagissez comme ce que vous avez tenté de faire. Là, vous lui direz « Oh, c'est tel endroit. » « Oh, c'est tel endroit. » « Oh, je connais tel endroit. » « Oh, oui, c'est tel lieu. » « C'est tel lieu. » Là, ça veut dire que vous ne savez pas que c'est un sorcier qui est là et qu'il était envoyé en mission. Parce que si vous savez que c'est un sorcier qui est là, la réponse que vous allez lui donner, c'est « Non, je ne sais pas où c'est situé. » Parce que le sorcier, il sait très bien où se trouve le lieu. Il sait très bien où se trouve la mairie mais il faut vous demander quand même. C'est la sorcerie, il fait, c'est un sorcier. Et c'est ce qui se passe toujours dehors. Si vous n'êtes pas au courant, il vous le dit ici, nous sommes sur le lieu. Non, ce n'est pas. Si vous n'êtes pas bon à la voiture, parce que ce qui arrive, c'est du lourd. C'est tout de ouf. Mais oui, ça, ça m'arrive tout le temps. Tout le temps. Ça m'a fait rire même souvent. Et quand cette personne arrive et que vous vous mettez à lui dire « Ah bon, je connais tel endroit. La mairie, elle se trouve dans tel lieu. Tu vas, tu ne vas pas à gauche, tu ne vas à droite. Ce sorcier, elle est là. Et puis, elle rit. Cette personne, il ne sait pas que je suis un sorcier. Donc, je veux comment continuer à faire mes yeux sans scénérer sur elle. Eh bien, oui. C'est comme ça, ça se passe. Est-ce que vous avez dit ce que vous avez dit ? Je vais vous dire. Est-ce que vous avez entendu ça ? Personne sur YouTube va vous dire ça. Moi, je suis le seul au monde à pouvoir vous dire ce genre de choses. Parce que je vois, je le vois. Je sais de quoi ils vous parlent. Ils ne sont pas venus ici pour rigoler à vous. Ce n'est pas de la blague. Ah ! Et quand ça arrive comme ça, et que vous, automatiquement, vous détectez qu'ils sont sorciers, et puis, vous dites, par exemple, je ne sais pas où c'est situé, ou bien, renseignez-vous chez quelqu'un d'autre. Tant que vous leur dites ça, automatiquement, ils savent que vous les avez détectés en tant que sorciers. Donc là, la qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont se mettre à vous insulter. Ils vont vous répliquer, ils peuvent faire comme ça. Vous pouvez vous attaquer avec le point d'assauté sur le champ. Mais, il faut de vous garder vos soins froids. Parce que, quand on combat les soins, ce n'est pas vers le coup de poing, c'est dans le comportement, dans les gestes, dans les stratégies, dans les techniques. l'éviter même ces mêmes vœux. Parce qu'il n'y a rien à gagner chez lui. Maintenant, regardez ça ! Vous cherchez quelqu'un ? Oui. Voici une femme qui arrive. Elle vient demander « Oh, je ne connais pas tel endroit. Est-ce que tu peux me montrer où c'est ? » La femme qui décide « Oh, est-ce que vous cherchez quelqu'un ? » Regardez. Je suis ma femme. Elle dit qu'elle est une étrangère ici. C'est une sorcière qu'elle a. C'est là. C'est une sorcière. Dans le film, c'est une sorcière. Elle vient faire semblant et demander « Où c'est tout tel endroit ? » Et elle est venue dans une cour. La personne qu'elle est venue rencontrer là, ce n'est pas n'importe quelle personne. C'est une vraie chrétienne dans le film. Dans le film. Et quand elle vient, elle fait semblant comme si elle ne batte tel endroit, tel endroit. Et elle vient comme ça juste calme, tranquille, paisible, comme si elle faisait pitié. J'ai fait pitié. Méfiez-vous ! Des gens qui font pitié dans ce monde, les sorciers, sont très fort dans ça. Maintenant, regardez très bien. Regardez très bien. Je cherchais quelqu'un ? Oui. La femme que tu lui pose à cause. Est-ce que tu cherches quelqu'un, ma chérie ? Elle est oui. Je suis ma femme. Elle dit qu'elle est étrangère ici, dans le village. Elle ment. Et puis, ces gens-là, ils mentent. Ils mentent seulement. Eux-là, ils mentent comme de l'eau à boire. Elle dit que la nouvelle dans le village, elle ment. Elle dit que la nouvelle pour voir le royal, elle ne sait pas où c'est. Le roi, oui. Vous pouvez me conduire au palais royal. Elle pose la question à la chrétienne. Est-ce que vous pouvez me conduire au palais royal ? Mais le palais royal, c'est un peu loin d'ici, madame. Elle dit que, ah, mais le palais royal, c'est un peu loin d'ici, madame. C'est sûr, c'est que c'est loin. Elle connaît même là-bas même. Elle peut même se déplacer totalement pour arriver là-bas. Mais, elle est venue pour attaquer. Du coup, elle a fait semblant d'être une humaine d'une personne ordinaire. Elle a fait semblant d'être une personne ordinaire. Retenez ça bien. Retenez ça bien. Ces gens-là font semblant des gens ordinaires. Mais ils ne sont pas en réalité. Écoutez ça. S'il vous plaît, aidez-moi. Elle a dit, s'il vous plaît, aidez-moi. D'accord. Et la femme chrétienne, elle a tellement pitié, comme elle a dit, s'il vous plaît, aidez-moi, s'il vous plaît, aidez-moi. Elle a dit, la femme chrétienne, d'accord. Oui, non. D'accord. Et la femme chrétienne, bien qu'elle soit occupée ce jour-là, elle a dit quoi? Elle a dit que, bon, je viens faire des sacrifices pour aider la femme-là, comme elle m'a demandé pardon. Je l'ai dit. Mais elle ne sait pas que c'est un sorcier. Quand vous faites ça, ça veut dire que vous voulez donner l'eau douce à s'assurer de vous attaquer. T'as sorcellerie. Je dis bien, je suis un sorcier, c'est un sorcier. Maintenant, que va-t-il se passer? Regardez-vous-même. Attendez-moi un peu pour que j'arrive à me changer. Ah, là, 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 que c'est passif derrière. Ah, là, 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 qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Je n'ai pas dit que tu as une nouvelle ici. Le sang de Jésus. Qu'est-ce que tu fais à la gauche? Le sang de Jésus. À la gauche, bon, tu as calme. Vous voyez? Vous voyez ce qu'elle vient de faire? Est-ce que vous voyez ce qu'elle vient de faire? Là, là, son visage, elle s'est faible pitié. Tout à coup, elle ne s'est faible pitié. Tout à coup, son visage, elle s'est faible pitié. C'est là, il y a déjà attiré votre personne sur quelque chose. La société, elle se trouve à l'intérieur d'une personne. Ce que vous voyez sur la surface d'une personne, visage d'une personne, la personne rire comme ça. Tout ça, ce sont des histoires sur le cours nous rîmes. Je pourrais vous dire, ne regardez plus le visage des gens parce que ça ne donne aucune information. Aucune information maintenant. L'information que ça donne, ça va vous mettre en heureux à 100%. Ça va vous induire en heureux à 100%. Ouais. Ouais. Machin, cricater avec l'esprit. Là, vous allez voir le vrai visage parce qu'ils sont comme ça. Ça, c'est le vrai visage. Un visage rempli de haines comme des démons. Regardez. Toi, tu dis que t'es venu de moins de l'être. Tu dis en un cas t'es dénon. Maintenant, regarde ce que tu fais. Toi, t'es venu pour attaquer. Et maintenant, répète sa pression pour faire semblant comme si de rien n'était en changeant automatiquement son visage pour donner un visage trivial, un visage extraordinaire, un visage pour tromper la chrétienne. Les chrétiens, soyez vigilants. Mais soyez vigilants. Dieu vous a dit aimez-vous les uns les autres messieurs. Ils ne vous a pas. Ils sont là pour vous détruirent, vous détruirent. faites attention. Qu'est-ce que vous avez, madame? Non, ça va mal, mais ça va. Et elle lui pose la question. Elle l'ose lui poser la question. Qu'est-ce que vous avez, madame? La chrétienne se dit oh non, ça va. Ça va. Le sorcier qui vous attaque et qui vous fait du mal. Il sera le premier à vous poser cette question. Est-ce que ça va? En tout cas, ça ne va pas. Il connaît donc fait qu'il faut. Il y a tout le monde là-bas. Où est-ce que ça? Ces gens ne s'ouvrent pas. Ils ne sont pas là dans les têtes. Ils ne sont pas là. Ils n'ont plus là. Ils n'ont pas dit. Ils n'existent plus. Attends deux mois. La chrétienne, malgré tout ça, nous dit attends-moi encore. Poliment. Elle reprend encore son oeuf. Aïe, une fois, cela n'a pas mal. Je continue. C'est que ce sont des malédicaires. Tiens, mon Dieu, tout quoi. Hein? Pourquoi? Pourquoi? Elle reprend encore sa scénérie. Pourquoi? Elle essaie d'attaquer encore alors que la première fois, cela n'a pas fonctionné correctement. Pourquoi cela vaut? C'est parce qu'elle doit continuer à le faire jusqu'à ce que sa mission puisse réussir. Elle le conditionne comme un robot ou bien un animal. Il fonce en cognant le mieux. Mais nous, il doit continuer à avancer et cogner le mieux seulement. et je les appelle aussi les races de Delilah. Les races de Delilah, c'est quoi? Delilah, c'est qui? Elle-même, c'est même qui? Delilah, c'est cette femme qui a fait tomber son son. Mais qu'est-ce qu'elle faisait? Elle ne faisait que lui poser des questions. Elle nous posait une première question. Mon ami, quelle origine est à aux grandes forces? Le gars lui dit quelque chose. Elle va tester ça pour voir ses choix. elle revient encore. Elle nous pose encore d'autres questions mais qui va dans le même sens. Ah ouais, l'origine est à force. Le gars lui dit deuxième réponse. Le gars lui donne une deuxième réponse. Elle va encore tester encore. Ça ne marche pas avec les religions encore. Donc tu m'as menti, tu ne m'as pas vous dit la vérité. C'est l'origine de ta force tant que tu ne m'aimes pas. Voilà. Qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Elle essaie une fois ça par machin revient encore. Elle essaie deux fois ça par machin revient encore. elle essaie trois dans le même temps mais j'ai rajin encore. C'est qui ça là? Tu es né comment? Hey! C'est une sorcière. La sorcière là, ils vont continuer à faire ce qu'ils font. Jusqu'à Dieu va venir. Même quand Dieu va venir, c'est vraiment le temps de continuer ce qu'ils font. Parce qu'ils sont déjà pour C'est D C'est de ça qu'il s'agit. Et ils doivent continuer à faire ça. Est-ce que vous vous en rendez compte? Hein? Qu'est-ce qu'elle a fait encore? Regardez bien ça! Elle a perdu une flèche. Yes! Regardez comment la chrétienne a accueillé. Elle a dit Dieu! T'es! Ça a jumpé! Elle a encore accueillé même. Bon, attendez. Elle a venu et lui, elle a été beau, ça. Ça, elle a été la première fois. Qu'est-ce que vous avez, madame? Non, ça a un mal. Ça a un mal. Attends-moi. Deuxième fois, fleche. Les seniors sont Like, tiens, quand ça rentre comme ça, vous savez que suis-je qui s'enraye. Mais vous vous dites, mais attendez, que ce n'est pas style. Elle dit, femme, qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Vous avez vu ça? Hé, Seigneur, donnez les yeux, on veut qu'on puisse voir. On a les yeux, mais on ne les voit pas. On est comme moi. On est comme moi dans le pays, là. Ah! Toi, tu es une chrétienne. Poisonne sorcière qui est devant toi. Elle veut te poser des questions bêtes, bêtes. Et toi, tu ne sais pas que c'est une sorcière qui est là. Tu n'as pas pu voir ça. Tu n'as pas pu voir ça. Hé, hé, hé. Ah. Tu as attendu quelques attaques d'abord, on te comprend? Vous voyez? Le chrétien, vous avez donné comme des policiers. Alors, je dirais, si vous voyez, que vous puissiez réagir. C'est quoi ça? Vous avez vu ça? Commencez à voir. Que Dieu vous ouvre les yeux pour que vous puissiez voir des choses. Toute personne qui s'approche de vous pour vous poser des questions. J'ai cherché à savoir d'abord, si la personne est une sorcière ou pas. Si elle est une sorcière, tout ce qu'elle vous demande ne donne rien. Elle n'a pas besoin de quelque chose, elle veut faire la sorcellerie. C'est de ça qu'il s'agit. Où est ça? Maintenant qu'elle a fini par deux secondes, on compte que... Ce format n'est pas une forme ordinaire. Qu'est-ce que cette chrétienne va faire? Regardez. Et quelle est votre mission ici? Qui êtes-vous et quelle est votre mission? Ici! Et voici son vrai, vrai visage qui apparaît. En fait, l'esprit démoniaque se trouve en elle. Vous avez vu ça? Vous avez vu ça? Ça veut dire que toute personne qui s'est éthée, en tant que sorcière, a une démon en elle. Et c'est de moi-là, ce son visage qui a un visage vraiment rempli de haine. Regardez le visage. Est-ce que vous pensez que c'est un visage qui est au-delà? Ce visage est sans pitié. Il n'y a pas de pitié dans ce visage. Le sang de Jésus! Le sang de Jésus! Le sang de Jésus! Le feu de Jésus! Le feu du Saint d'Esprit! Le feu du Saint d'Esprit! Regardez! Le feu du Saint d'Esprit! Le feu du Saint d'Esprit! Le feu du Saint d'Esprit! Le gars a disparu. Le gars à gauche, il attend pour voir, ah, il a battu où? Regardez, il est pour monter. Le sang de Jésus! Le feu du Saint d'Esprit! Le feu du Saint d'Esprit! Le gars à gauche, il a battu où? Il a battu où? Ah, il a dit toiré. En menace, je l'ai dit, dans le combat. Cela, les chrétiens vont comprendre quelque chose. Si vous êtes un chrétien et que vous pensez que vous venez dans cette histoire de Jésus-là, vous êtes dans la main, vous êtes dans le problème. Vous êtes dans le problème. Parce que vous venez d'un combat spirituel. Un vrai combat spirituel. Et ce n'est pas on dit. Le combat spirituel, vous devez avoir les yeux pour voir d'abord. Dans ce combat spirituel, une fois que vous avez vu qui est la personne à côté de vous, vous devez choisir de faire, de prendre la bonne décision. Vous devez avoir l'esprit spirituel, prendre la bonne décision. Elle a vu une personne qui vient lui demander de l'aide, mais elle ne sait pas qui est cette personne. Elle devrait plutôt voir qui est la personne. Dès que cette personne lui pose la première question. Oui, même avant que cette personne arrive à côté d'elle, elle devait sentir que la personne qui arrive là n'est pas normale. réveillez-vous les chrétiens, vous êtes domidaires, vous êtes comment? Vous allez à l'église pour boire les pierres seulement. Vous allez saouler à l'église? C'est quoi ça? Vous allez réveillez-vous pour voir clair dans ça! Pour voir clair dans ça! Mais c'est comme ça que ça se passe. quand tu rencontres une sorcière dans la volée, est-ce que tu as dit à la sorcière « Oh! Tu as une sorcière! Quitte-la! Tu as le vatant! » Non! Ça dit quoi? Ça dit que si par exemple cette sorcière-là vient vers vous et que vous avez vu aussi la force de voir que c'est une sorcière, ce que vous ne devez pas faire c'est ceci. Jean va regarder comme ça qui lui dit « On va tenter une sorcière! » Non! Vous n'avez pas fait ça. Vous n'avez pas aussi la frapper ou la chicoter ou vous dire « Oh! Tu as une sorcière! Quitte-ci! Chicote! Oh! Chicote ça! Chicote ses fesses! » Non! Vous devez plutôt écouter ce qu'elle faut vous poser comme question parce que derrière sa question se trouve le plan de ses de vos ennemis et ce qu'ils veulent faire. Mais vous devez retenir ceci. c'est que ce qu'elle vient de demander là, vous n'avez pas vu lui tenir ça parce que c'est une sorcière elle est venue en mission. Écoutons par exemple. Vous pouvez me conduire au palais royal? Vous pouvez me conduire au palais royal. Elle est une sorcière. Elle fait semblant comme si elle est simile. Elle pose la question à la femme chrétienne. Peux-tu me conduire au palais royal? Juste doucement comme ça. Automatement, la femme se dit « Elle devait regarder bien la femme là. » Pour voir si c'est une sorcière ou pas. Une fois qu'elle a détecté que c'est une sorcière une fois que Dieu lui a montré que c'est une sorcière sa réponse doit être non. Pourquoi? C'est parce que c'est une sorcière qui est venue nous poser la question et cette sorcière en réalité n'a pas envie d'aller au palais royal. C'est la sorciérie qu'elle est venue faire. Donc elle est venue plaire le temps dans la chrétienne et pour fêter cette belle opportunité ou pour l'attaquer. Vous voyez? Écoutez-moi bien! Mais le palais royal c'est un peu loin d'ici. Il y a un élément très important qui est arrivé à ce niveau-là. Qu'est-ce que la chrétienne a dit? Elle a dit « Mais le palais royal c'est un peu loin d'ici. » En effet, quand ceci arrive, il faut poser des questions peut-être plus compliquées, difficiles, là où vous pouvez mettre votre tête là-bas, ils vont vous amener et mettre votre tête là-bas. Dès que vous voyez ça, faites attention. Je souhaite très attention. S'il vous plaît, aidez-moi. S'il vous plaît, aidez-moi. D'accord. Et voici comment les chrétiens sont bons. Attendez-moi un peu pour que j'arrive à changer. Et c'est quand il va aller s'échanger là maintenant que les problèmes vont commencer, que les attaques vont commencer. Regardez-vous-mêmes bien. ces chrétiens sont mauvaises. Vous êtes mauvaises. Dieu, il sent mauvaises. Vous la punir. Vous pouvez le faire. Au nom de Jésus, le sang de Jésus, le sang du Saint-Esprit. Oh non. C'est un peu méchant. Ici, il fatigue beaucoup certains chrétiens. Beaucoup de chrétiens, mais pas certains. Pour tous les chrétiens, mais tous les chrétiens. que tous les chrétiens. Il fatigue tous. Tch, 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 tch. Ça veut dire ce que ça veut dire. J'espère que vous avez compris tout ce que je vous ai dit. Je ne parle pas deux fois ici. Quand une personne vient à côté de vous, une personne surtout que vous ne connaissez pas, c'est déjà à savoir est-ce que cette personne a une sorcière ou pas. Si elle est une sorcière, ne faites jamais confiance en la personne. Et ce qu'elle vous demande, calculer ça bien. Sinon ne lui donnez rien. Parce qu'elle est venue pour faire la sorcière. Seigneur de lui. Seigneur. Seigneur de lui. Seigneur de lui. D'accord, moi, nous sommes. Eh, Seigneur. Chrétiens. Soyez très vigilants maintenant. Et ayez une espèce de discernement. Regardez-vous-même. Qu'est-ce que vous avez, madame ? Non, c'est un mal. Non, c'est un mal. Non, c'est un mal. Attendez-moi. Oui, mon cou. Le sang de cet esprit. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de cet esprit. Wow, c'est extraordinaire ! Merci la force de me regarder cette vidéo ! Si vous avez aimé, laissez tous tes chaînes. N'hésitez pas aussi à la partager avec vos amis. Et si vous voulez faire des dons pour soutenir l'Union Soborn, vous pouvez le faire par Firmement Bancaire. Dans la description, vous trouvez un lien. Quand vous cliquez là-dessus, vous avez accès à toutes nos informations bancaires. Merci à toutes les personnes qui vont nous soutenir que je vous permise ça. Mon nom, c'est complet, c'est Nyangor Zahui Jean-Williams et mon numéro de compte bancaire commence par 1214 et se termine par 001. Merci d'avoir regardé cette vidéo et si ce, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Soyez prêts ! C'est parti ! de fin. ... ... ...